Alors monsieur le ministre, tout de suite encore une question recueillie sur le terrain. Monsieur le ministre, à quand vous allez vraiment démarrer l'application de l'entrepreneuriat agricole ? Je crois que peut-être il a voulu, il se demande certainement comment le gouvernement va s'organiser véritablement pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Parce qu'il y a beaucoup de discours qui ont été faits dans ce sens, mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui les acteurs attendent toujours la concrétisation. Oui, mais en fait c'est comme je le disais tantôt, au niveau de la direction générale et de la promotion de l'entrepreneuriat rural, de l'économie rurale, il y a déjà des modules qui sont faits pour accompagner les jeunes et les femmes. Ça c'est un premier élément. Il y a un second élément au niveau des centres de promotion rural, les CPR. Nous avons dit l'an passé au niveau de la JNP que tous les jeunes qui seront formés dans ces centres à leur sortie seront équipés. D'abord on revoit les calculats pour leur permettre d'avoir une certaine connaissance en matière de gestion d'entreprise. C'est un minimum. Une petite comptabilité, faire un bilan, faire des calculs de rentabilité et tout ça. Un minimum. Et quand on les met sur le terrain, on leur donne du matériel agricole. Et on leur donne l'encadrement et un peu de moyens financiers pour entreprendre. Sans les moyens financiers, vous savez bien qu'on ne peut pas entreprendre. Et c'est une ou aussi des problématiques que le monde rural pose aux différents gouvernements. Alors donc déjà, nous avons pu former en 2016 150 entrepreneurs qu'on a mis sur le terrain. On les encadre, on les suit. Et ça c'est déjà un début. Et toute personne qui a un bon projet et qui approche notre direction générale, dont je parlais tantôt, si le projet est bien mieux, on peut l'accompagner. Et c'est un peu ça qu'on va aller dans l'encadrement de la jeunesse. C'est un peu ça qu'on va aller dans l'encadrement de la femme qui veut entreprendre et qui a un bon projet. À quand ? On est déjà dans le système. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre un jour que ça vienne. On est déjà dans le système. Et en attendant aussi, pour être plus pratique, sur les 160 entrepreneurs agricoles que vous avez encadrés, combien sont arrivés au bout du processus ? Parce que souvent, on donne l'encadrement, mais à l'épreuve du terrain, ce n'est pas tout le monde qui s'en sort. Est-ce que vous arrivez effectivement à faire le suivi, évaluation de ça ? Oui, on est en train de faire le suivi parce que c'est des opérations qui viennent de commencer. Alors, on fait le suivi parce que justement, au niveau, comme je vous avais montré, le maillage du ministère de l'Agriculture jusqu'au village, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'encadrement de proximité. Donc là où se trouve le projet, là aussi, la direction qui s'occupe de cette zone suit le projet et nous rend compte. Et nous ne pouvons pas les laisser à l'aventure. Et c'est ça aussi notre responsabilité. Monsieur le ministre, ça fait quand même, on le dit chaque fois, 80% de la population burkinabée qui vit donc du secteur primaire. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas lieu ? Parce qu'on voit, par exemple, il y a beaucoup de fonds qui sont créés pour accompagner les jeunes, entrepreneurs, porteurs de projets. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire une discrimination en faveur de ceux qui ont des projets dans le domaine agricole ? Parce que c'est de là, effectivement, que viennent les richesses du Burkina. Oui, c'est vrai. Nous avons un slogan qui dit que la terre n'aime pas. C'est vrai. Et notre mission dans ce gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre l'agriculture au centre même d'un développement durable et faire en sorte que nous puissions avoir une agriculture compétitive et une agriculture moderne pour vraiment faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est bien vrai ce que vous dites. Nous travaillons dans ce sens. Mais il faut se dire aussi que ce n'est pas le ministère de l'Agriculture seulement qui gère des projets qui s'intéressent à la jeunesse, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans son sens le plus large. Vous connaissez bien que le ministère de la jeunesse a beaucoup de fonds qui permettent aussi d'accompagner les jeunes. Nous travaillons en étroite collaboration pour la création d'emplois dans ce pays-là. Et ça, c'est une action transversale. Tous les ministères peuvent contribuer à la création d'emplois, donc à la création de micro-entreprises dans notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous travaillons en étroite collaboration. C'est une action collégiale au niveau gouvernemental. Et nous pensons que d'ici là, on pourra avoir des résultats de ce qui est en train d'être fait maintenant. Alors, monsieur le ministre, tout de suite une autre question. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement pour que le Cap Maturkou, qui est cette unique et première école publique qui représente l'agriculture au Burkina, puisse refléter ces 80% de populations qui pratiquent l'agriculture ? Monsieur le ministre ? Oui, Maturkou fait notre fierté et nous avons fait en sorte que cette école, qui était déjà une école d'enseignement professionnel, d'enseignement spécifique, puisse quand même intégrer un enseignement universitaire. Et nous faisons beaucoup pour Maturkou. Maturkou, aujourd'hui, nous avons négocié avec la coopération bilatérale avec l'Allemagne pour accompagner Maturkou à avoir un niveau de formation très élevé et de qualité. Nous sommes en train de construire actuellement des amphithéâtres, nous sommes en train de mettre en place une bibliothèque de type universitaire. Nous avons revu les calculats de Maturkou pour faire en sorte que ça prenne en compte toutes les qualifications professionnalisantes agricoles. Et ça se fait très bien. Dites-vous que dans les années 2015, le budget de Maturkou était de 400 millions. Aujourd'hui, il est de 1,5 milliard. Ça veut dire que le gouvernement met l'accent, parce que nous savons qu'il faut développer notre pays à travers l'agriculture. Et ces jeunes que nous formons à Maturkou sont des jeunes qui sont très compétents et sur lesquels nous comptons. Et nous voulons que Maturkou soit un incubateur des jeunes entrepreneurs. Et quand on voit le jeune vous poser cette question, avec toute l'émotion qu'il met dedans, on a l'impression que vos efforts ne sont pas suffisamment ressentis par les étudiants qui sont là-bas ? Si on le présente comme un porte-parole aux étudiants ? Non, en fait, je me dis que quand on est étudiant, il faut quand même montrer ce que vous avez besoin qu'on fasse pour vous. C'est normal, tout le monde l'a fait. Mais l'effort est suffisamment fait à Maturkou. L'effort est suffisamment fait à Maturkou parce qu'aujourd'hui, on a aménagé un barrage. Construire un barrage à Maturkou, il existait, mais on l'a réhabilité pour permettre à ce que nous puissions avoir des travaux pratiques sur le terrain. Dans le temps, c'était les cours en salle, les TP en salle. Maintenant, les travaux pratiques se font sur le terrain avec un accompagnement. Je vous disais que l'Allemagne nous accompagne. Aujourd'hui, on a mis la mécanisation agricole à Maturkou. Il y a des tractoristes qui enseignent les gens à utiliser les nouvelles technologies pour la production. Ça n'existait pas par le passé. Il y a deux, trois ans de cela que ça a commencé. Ça veut dire que nous mettons le paquet là-dessus. Moi-même, personnellement, j'ai accompagné le ministre du Développement et de la coopération d'Allemagne. Et sur ce terrain-là, nous avons pris des engagements qu'il y ait une coopération bilatérale entre Maturkou et les universités d'Allemagne. Ce sont des choses quand même très concrètes qu'on doit pouvoir saluer. Alors, M. le ministre, on va poursuivre avec une autre question en lien avec celle qui vient d'être posée. M. le ministre, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du gouvernement pour épauler ces auditeurs libres à leur sortie pour qu'ils puissent entreprendre dans le secteur agricole ? Je pense que j'ai un peu répondu à cette question. Les jeunes qui ont un, les auditeurs libres, ils sont venus d'eux-mêmes pour apprendre le métier de l'agriculture. Quand ils ont un bon projet, on peut les accompagner. Et il y a un test pour recruter par les mesures nouvelles dans tous les ministères. Et nous ouvrons ce concours-là pour leur permettre, s'ils veulent s'intégrer dans l'administration publique, de pouvoir s'intégrer. Au besoin, s'ils ont des projets intéressants par lesquels nous pouvons les accompagner à s'installer à leur propre compte et à créer aussi d'emplois, s'auto-employer et à créer des emplois pour les jeunes de ce pays. Nous les accompagnons. On a un jeune à couper là, qui a créé un tricycle. En fait, vous voyez le moteur de tricycle, il les utilise pour faire de la charrue motorisée. Il y a des jeunes comme ça qui sont des autodidactes. Il a appris la mécanique à travers son père. Aujourd'hui, il s'en sort très bien. Il arrive à vendre ses charrues motorisées. Mais quand vous lui demandez, il vous dit non. Il a réussi parce qu'il n'est pas passé par le canal du ministère. Parce que là-bas, il y a toute une loupée administrative qui ne facilite pas les initiatives. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est son constat. Mais j'avoue que le ministère accompagne toute bonne initiative. Je ne sais pas depuis quand il s'est approché du ministère pour poser son problème. Mais aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont utiles à notre développement, à la création d'emplois des jeunes, le ministère accompagne. Mais il faut se dire que le ministère aussi a des moyens qui sont limités. On ne peut pas aller au-delà de ce que nous avons comme disponibilité financière pour l'accompagnement de tous les projets. Parce que c'est des projets intéressants. Si cette année, on n'arrive pas à programmer ce projet-là et que nous l'avons retenu dans notre liste de projets à financer, l'année qui vient, nous prévoyons les dispositions pour l'accompagnement des nouveaux projets. C'est un peu ce que nous faisons dans notre ministère. Alors, monsieur le ministre, toujours dans cette rubrique de l'intensification de la production agricole, une dernière question recueillie sur le terrain. Le foncier là. Le foncier parce que jusqu'à présent, on vit dans le flou. Parce qu'on dit, bon, il faut ça, il faut le foncier, le foncier quoi, quoi. Mais en réalité, on suit des formations, mais nous restons dans un flou total. Parce qu'on ne sait pas si la terre appartient jusqu'à présent aux propriétariens, aux chefs du village, ou à l'État, ou à la collectivité. Bon, en fait, le monsieur qui a posé la question, lui-même, il sait à qui appartient la terre. En fait... M. Salam, docteur, très connu dans le Nord. Oui, je le connais, c'est l'un des anciens présidents des maraîchers du Yatinga, je le connais bien. Et il pose le problème de la terre. C'est vrai, le foncier rural a des problèmes. Nous le savons très bien. Mais la terre, selon la loi 34, que j'avais citée plus haut, a trois appartenances. Il y a l'administration publique, l'État. Il y a les propriétaires privés, il y a les collectivités territoriales. Alors, donc, dans le privé, on a les coutumiers, on a les individus qui ont acheté leurs propriétaires, qui les exploitent, et on a un peu tout ce qui peut être considéré comme privé dans ce lot-là. Alors, donc, il dit qu'on ne sait pas où aller pour avoir la terre. C'est une question réculente. Si l'État a son domaine, ce n'est pas dans le domaine de l'État qu'il faut aller. Si les collectivités territoriales ont leur domaine, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'il faut aller. Mais il faut aller sur le particulier. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, au moment où on parle d'entrepreneuriat agricole, est-ce que ce n'est pas là, véritablement, un nœud qu'il va falloir, en tout cas, défaire ? Parce qu'on sait que dans beaucoup de régions, on parle du problème de la terre comme vraiment la probable prochaine cause de grandes tensions sociales. Parce qu'il y a beaucoup de régions, effectivement, où, effectivement, par l'entrepreneuriat agricole qui était promu, de grands investisseurs ont pris des centaines et des centaines d'hectares, aujourd'hui, qui ne sont pas exploités. mais les propriétaires sont expropriés, ils ne peuvent plus accéder à cette terre. Comment on se publie cette terre ? Oui, le problème de la terre, comme je le disais tantôt, elle est récurrente. Il faut, effectivement, qu'on ait suffisamment de réflexion là-dessus pour permettre à ce que nous puissions disposer suffisamment de terre pour la production agricole. Mais les textes sont là. Les textes sont là. On ne peut pas déroger à ces textes. Nous ne pouvons que conseiller les uns et les autres à aller vers l'application de ces textes. Parce que, dans l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait une sécurisation du foncier. Et, dans la loi, il est prévu que, si on veut exploiter une terre, et qu'on va vers le privé, puisque, généralement, c'est le privé qui en dispose et qui peut attribuer, quand on va vers le privé, on peut signer une convention d'exploitation. Et, cette convention d'exploitation, on peut désigner le nombre d'années ou de temps que le propriétaire peut vous accorder pour votre exploitation. Si vous vous accordez pour 10 ans, vous faites la convention que vous signez au niveau communal. C'est une garantie pour l'exploitant et c'est, en même temps, aussi une garantie pour le propriétaire. Parce que, souvent, on accorde des terres à des personnes, 10 ans après, ça devient un problème. Mais, monsieur le ministre, ici, je sais que sur le terrain, il y a les services fonciers ruraux qui étaient censés, donc, en tout cas, encadrer et essayer un peu d'organiser toutes ces transactions. Mais, est-ce que ces services-là existent véritablement aujourd'hui sur le terrain ? De la même lancée, on a vu avec le Millennium Challenge et Compte qui avait un volet sur la sécurisation foncière. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'appuie de cette expérience du MCAVF pour, effectivement, régler ce problème-là qui est récurrent ? Chaque année, on dit que c'est récurrent, mais on ne voit pas, effectivement, ce qui est fait pour endiguer le problème. Oui, on fait beaucoup de choses. Le MCA a fait une très belle prestation au niveau des aménagements de 10 dans le Sourou. C'est quelque chose de très important et c'est un modèle sur lequel le gouvernement réfléchit pour essayer d'améliorer la sécurisation foncière dans notre pays. Le MCAVF est encore au stade de réflexion. Il n'y a pas encore d'action. Non, attendez, attendez. Les lois sont là et nous sommes en train de voir comment adapter ces lois à cette expérience très réussie. Sinon, on ne peut pas déroger aux lois qui sont là et qui réglementent la gestion frontière, la sécurisation foncière de ce pays. Et ces services fonciers ruraux ? Ils existent et ils travaillent. Les services fonciers ruraux existent et travaillent. Ça, ils existent. C'est une réalité. C'est qu'il y a toute la difficulté aujourd'hui quand vous présentez le secteur. Il y a du travail qui est fait, il y a des efforts qui sont déployés, mais en termes d'impact sur le terrain, il y a encore du retard. Oui, mais l'impact ne peut pas venir tout de suite. Prenons le cas de D. qui dit que c'est un aménagement qui a été fait et dans cet aménagement qui est considéré comme une propriété de l'État public, dans ces aménagements, on a donné des titres pour permettre à ce que les exploitants puissent les utiliser. C'est ça que j'ai dit, c'est un bon modèle. Et ce modèle, dans les aménagements que l'État peut faire, on peut prendre en compte ce modèle-là et l'appliquer pour tous les aménagements de l'État. Mais ça s'arrêterait aux aménagements de l'État. Ça ne va pas jusqu'au privé. Monsieur le ministre, il y a de grosses failles quand même. Parce que quand quelqu'un est capable de prendre 100, 200 hectares avec l'intention de produire, en tout cas de faire de la production agricole, et qu'on se rend compte par après que l'investisseur coupe le bois, par exemple, pour venir vendre dans les grandes villes, et qu'il n'investit pas pour la production agricole, et que l'État n'intervient pas pour peut-être recadrer les choses, ou à la limite l'exproprier, parce que ce n'était pas pour cela que la personne avait acheté l'État. Est-ce que ce n'est pas une grosse faille aujourd'hui qu'il va falloir vraiment ? Bon, ça peut être une grosse faille qu'il va falloir résoudre. J'en conviens. Mais le problème qui est là, c'est qu'au moment où ces terres étaient vendues, l'État n'a pas été associé. Est-ce que vous voyez ? Et en plus, nous avons beaucoup de cas dans plusieurs régions. Si vous prenez la région de la Sicilie, du Zéro, beaucoup de terres ont été vendues. Et comme vous l'avez dit, ça peut être une tension sociale un jour, mais il faut quand même qu'on aille avec prudence. Il faut que nous cherchions des solutions définitives. Et si quelqu'un a son titre foncier, et que vous voulez l'exproprier comme ça, ça cause problème. Il a des droits sur cette terre. Donc, il va falloir qu'on fasse d'abord un licencement général, qu'on approche les propriétaires, ceux qui les ont achetés, qu'on approche les propriétaires terriens et voir dans quelle mesure on peut résoudre ces questions. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine foncier et on ne peut pas les résoudre à coup de baguette magique.